Alléluia, 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 Alléluia La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Leliev, Leliev et Lemoyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Leliev, Leliev et Lemoyant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens. M. Denis Dubé, M. Raoul Beaudin, M. Dona, Rénal B. Langlais et Romuald Langlais, M. Alain Vallée, M. Sébastien Méthod Simon, M. Jean-Robert Boutin, M. et Mme Rita et Ernest Cronier, Mme Léonie Flavie et Joanne Céleste, M. Gaëtan Couture, Mme Rita Vallée-Bertelot, M. et Mme Mérida Silva et Armand Othon, M. Adélaud Odette, parents défunts, famille Couture et Langlais, parents défunts, famille Leblanc et Bugeot, en l'honneur de Sainte Antoine pour faveur obtenue. Nous recommandons à vos prières Dame Lorraine Chicoine, épouse de M. Léonard Couture de Grande-Rivière, fille de feu M. Robin Chicoine et feu d'âme Gertrude Quirillon de Sainte-Adélaïde de Paubeau, décédée au centre hospitalier de Chandler le 24 mai 2022 à l'âge de 74 ans et 11 mois. Ultérieurement, la famille recevra les condoléances en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivie des funérailles. Dame Adéline Couture, épouse de feu M. Oliva Rêle, fille de feu M. Alban Couture, et feu d'âme Séraphine Fortin de Val-d'Espoir, décédée à son domicile de Sainte-Thérèse le 25 mai 2022 à l'âge de 90 ans et 3 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 10 septembre de 10h à 10h55 en l'église Saint-François-de-Salle de Val-d'Espoir, suivie des funérailles à 11h. Elle était la mère de Solange et la sœur de Muriel Baudin et régent de cette paroisse. Dame Blandine Méthote, épouse de feu M. Alphonse Boudreau de Grande-Rivière, fille de feu M. Calyx Méthote et feu d'âme Marie-Louise de Guillot, décédée à la Villa Parbeau de Chandler le 14 avril 2022 à l'âge de 95 ans et 8 mois. La famille recevra les condoléances le jeudi 2 juin de 9h à 10h45 au salon funéraire J. Edgar-Lebreu, suivie des funérailles à 11h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos plus sincères condoléances et l'appui de nos prières. Jésus a partagé une trentaine d'années notre humanité et aujourd'hui, nous célébrons son retour auprès du Père. Il continuera d'aimer le monde et nous pourrons toujours compter sur lui pour qu'il intercède en notre faveur. Ce départ de Jésus confirme la confiance de Jésus à notre égard car c'est à nous maintenant de proclamer et de vivre son Évangile. Sachons rendre grâce pour cette confiance et que cette célébration nourrisse notre foi, notre espérance et notre charité. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Alléluia, 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 Pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia, Nous l'avons vu monter aux cieux tout en disant « Je reviendrai » Alléluia, 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 il a promis son Esprit Saint, tel un grand souffle, un feu puissant, faisant de nous l'attendant témoin, pour annoncer qu'il est bien vivant. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia, pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, Tout en disant « Je reviendrai ». Allez maintenant, deux par deux, Je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia, pour nous il a vécu la mort, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Chers amis, la parole de Dieu qui nous est adressée en la fête de l'Ascension, nous invite à nous investir dans la mission que Jésus nous confie avant son départ. Être sept témoins, être des disciples missionnaires pour notre monde. Au début de cette Eucharistie, accueillons humblement son pardon pour tout ce qui, dans nos vies personnelles et communautaires, est contre-témoignages à notre foi en Jésus-Christ, et est contraire à la mission de disciples missionnaires qui nous a confiés. Seigneur Jésus, tu fais de nous tes témoins jusqu'aux extrémités du monde, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous donnes ton Esprit comme guide sur les chemins de la mission, prends pitié de nous. Seigneur, tu es assis à la droite du Père, et tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, paix sur la terre, aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, gloire à Dieu, au plus haut des yeux, paix sur la terre, aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Seigneur Dieu, au plus haut des yeux, Seigneur Dieu, au plus haut des yeux, paix sur la terre, aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, au plus haut des yeux, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, Reçois notre prière, et prends pitié de nous, tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. Seigneur Dieu, au plus haut des yeux, roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Paix sur la terre, aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Toi Dieu, au plus haut des yeux, paix sur la terre, aux amis de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Paix sur la terre, aux amis de Dieu. Prions le Seigneur, Dieu tout-puissant, fais-nous exuter d'une joie sainte, et nous réjouis dans une fervétation de grâce. Nous, les membres du corps, dont il est la tête, Appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui virait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous entendrons à deux reprises, soit dans la première lecture et dans l'Évangile, le récit de l'ascension de Jésus au ciel, où il promet à ses disciples son esprit pour qu'ils deviennent ses témoins. Alors que la lettre aux Hébreux nous présente l'ascension du Seigneur non pas comme une absence, mais comme sa présence sous un autre mode auquel nous avons accès par la foi. Lecture du livre des Actes des Apôtres Cher Théophile, Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repère qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus leur répondit à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem. « Que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Tous les peuples battaient les mains, acclamez-nous par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Droit sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre voix, sonnez. Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Dieu s'élève parmi les sauvations, Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Dieu s'élève parmi les sauvations, le Seigneur aux éclats du croix. Lecture de la lettre aux Hébreux Le Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car, alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais, en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes, est de mourir une seule fois et puis d'être jugé. Ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant, qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu, avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Christ est excité, Alléluia, Alléluia Christ est honteux aux cieux, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait dans les morts le troisième jour Et que la Convention serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés A toutes les nations, en commençant par Jérusalem A vous d'en être les témoins Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis Quant à vous, demeurez dans la ville Jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut Puis Jésus les amena au dehors Jusque vers Bécamie Et levant les yeux, il les bénit Or, tandis qu'il les bénissait Il se sépara d'eux Et il était comporté au ciel Il se prosténait devant lui Puis il retournait à Jérusalem En grande joie Et ils étaient sans cesse dans le temple A bénir Dieu Acclamant la parole de Dieu Je voudrais demander à notre frère Gaston De nous reprendre le refrain du Somme responsorial C'est tellement beau Je vais chanter avec lui Et je suis sûr que parmi vous, vous allez chanter avec nous D'accord ? Vous avez les paroles, non ? Dieu s'élève parmi les ovations Le Seigneur aux éclats du corps Dieu s'élève parmi les ovations Le Seigneur aux éclats du corps Dieu s'élève parmi les ovations Le Seigneur aux éclats du corps Bon, merci beaucoup Bonjour Nous avons célébré, nous sommes encore de célébrer La fête de la résurrection de Jésus Et à la résurrection C'était pour nous dire quoi ? Que celui qui est mort Est encore vivant Et cela pouvait s'arrêter là Aujourd'hui Nous célébrons le Seigneur qui est monté aux cieux Un peu pour dire Celui qui était visible même après sa mort S'est rendu invisible Pour de bon Pour de bon Et cela me rappelle Disons La réalité de Ce que nous vivons Comme être humain Je suis visible à vous Et je pourrai Un jour devenir invisible D'ailleurs Quand je vais retourner à Gaspé Vous ne me verrez pas Le temps que je revienne Mais je vous viendrai Où je serai pour de bon Invisible C'est ça, non ? Le sort de nous autres Les humains Et aujourd'hui Au moment où Jésus Se rend invisible Pour de bon De façon ordinaire Il nous laisse Une mission Une mission Que je trouve D'abord dans l'évangile À cause de sa forme Courte À vous D'en être Les témoins À vous D'en être Les témoins À vous et à moi D'en être les témoins À nous D'en être les témoins Est-ce que vous connaissez Ceux et celles Qu'on appelle Les témoins De Jéhovah Vous les connaissez Est-ce que vous connaissez Ceux et celles Qu'on appelle Les témoins De Jésus Là vous ne connaissez pas Parce que c'est vous et moi C'est vous et moi Est-ce que vous C'est vous et moi Vous ne connaissez pas Voilà Voilà Ils nous ont Ils ont volé notre nom Mais nous on va reprendre notre nom C'est vous et moi Qui sommes appelés À devenir des témoins De De qui ? De Jésus De Jésus De Jésus À vous D'en être les témoins À nous D'en être les témoins À nous D'être les témoins De Jésus Et la parole de Dieu D'aujourd'hui A voulu nous résumer Rapidement Justement Les phases essentielles De la vie de Jésus Notre frère Gaston Au début Nous a dit Qu'il a vécu Parmi nous Une trentaine d'années Mais il a vécu De façon cachée Et de façon publique De façon Il a eu à Enseigner Et il a eu À poser Des actes De miséricorde Des actes De bonté Des actes De guérison Il a eu À faire Du bien Pendant tout le temps De sa vie publique Jusqu'à sa mort Et c'est important Parmi ces biens Qu'il a eu à faire Je me rappelle Un Je me rappelle d'un Je me rappelle Du miracle Qu'il a accompli En faveur Des époux Et de leurs invités Quand il a changé L'eau En vin Et là L'évangile Saint Jean Conclu en disant À partir de ce moment-là Ses disciples Crurent Crure En lui Chers amis Comment est-ce que Nous allons faire Pour être témoins De cette partie De la vie De Jésus Au moment Où il enseignait Et il faisait Du bien Au moment Où les hommes Et les femmes Qui en avaient besoin Qui étaient dans la misère Trouvez en lui Un homme Bon Compatissant Miséricordieux Qui les relève Vous en êtes Des témoins Alors vivez De cela De son enseignement Et de l'exemple Qui nous a laissés Témoins de Jésus Oui ou non ? Oui Nous sommes Des témoins de Jésus Par mission De Jésus L'autre phase De sa vie C'est quand il est mort Il a souffert Il est mort Et il est ressuscité Mais Là aussi Il a eu À poser des gestes Pour que L'on sache Que Le mort Est vivant Que le mort Est ressuscité Et qu'il est vivant Parmi L'un des actes Qu'il a eu à poser J'en retiens Un C'est au moment C'est au moment Où il marchait Avec les deux disciples D'Emmaüs Pourquoi Je retiens celui-là ? Parce que justement Il s'est fait Le compagnon Invisible De ce couple Disons De ces deux disciples Qui avaient Le cœur lourd Et la tête pleine De questions D'inquiétudes D'échecs De tout ça Et Jésus Les a accompagnés Il les a accompagnés Sur tout le chemin En leur expliquant La parole de Dieu Et à la fin En posant Un geste Qui posait Avant sa mort Et qui a fait Qu'il les a reconnus En rompant le pain Chers amis Est-ce que nous-mêmes Nous pourrions Être témoins De cet événement-là Qui nous montre Que Jésus Est vivant Et nous accompagne Sur nos chemins Avec nos questionnements Nos inquiétudes Et que Il est capable De nous faire comprendre Ce qui nous arrive À partir de la parole De Dieu Et de nous dire Qu'il est avec nous Comme on le fera Tout à l'heure À travers Le sacrement De son corps Et de son sang Nous en sommes Des témoins À vous D'en être Des témoins À moi D'en être Des témoins À nous D'être des témoins De ce Dieu Qui est vivant Et qui accompagne Les humains Sur leur route En leur faisant Comprendre Ce qu'ils vivent Ou ce qu'elles vivent À la lumière De la parole De Dieu Et du mystère Du corps Et du sang Du Christ À travers Lequel Lesquels On reconnaît Qu'il est réellement Avec nous À vous D'en être Les témoins À moi D'en être Les témoins Et à partir D'aujourd'hui Quand il est devenu Pour de bons Invisibles À nos yeux Humains Il a aussi Posé Un geste Il nous a dit Qu'il nous donnera L'Esprit Saint L'Esprit Saint Il fait beaucoup De choses Mais je retiens Une chose Qu'il a faite Dans le livre Des actes Des apôtres Quand Les disciples De Jésus Ont commencé Par se chicaner À propos D'une pratique De la culture Juive Quand Les chrétiens D'origine Juive Juive Ont voulu Imposer Aux chrétiens Qui ne sont pas Juifs La circoncision La chicane À poignée C'était Ouleux Ils se sont engueulés Mais à la fin Ils ont pris Une décision Et ce qui m'a Ce qui m'a Plut Et qui me plaît Toujours Dans cette décision C'est l'introduction Vous vous rappelez Comment ils ont dit ça ? Je vais vous le rappeler L'Esprit Saint Et nous Avons Décidé Chers amis Dans nos communautés Il ne manque jamais De chicane Ah peut-être À Grande-Rivière Il y a des chicanes Pas tout Dans nos communautés Il y a des choses Sur lesquelles On ne s'entend pas Mais Ce qui n'est pas normal C'est que nous ne puissions pas À la fin Nous entendre Ce qui n'est pas normal C'est que nous ne puissions pas À la fin dire D'une manière ou d'une autre L'Esprit Saint et nous Avons décidé Nous serons des témoins De Jésus Qui nous donne l'Esprit Si nos décisions Cherchent toujours À ne pas être Des décisions humaines Basées sur nos émotions Nos sentiments Nos réactions Etc De cela aussi Nous sommes appelés À être témoins À être témoins De la capacité Pour des gens Que tout divise À se mettre ensemble Et à pouvoir dire L'Esprit Saint et nous Nous avons décidé Deux Un Deux Deux Trois Et quatre Chers amis Le Seigneur l'a dit Et il est clair là-dessus À vous D'en être des témoins À nous D'être des témoins Des témoins De Jésus Avec ce qui nous frappe À travers les trois phases De sa vie Sa vie avant sa mort Sa vie de ressuscité Et sa vie De D'homme Devenue invisible À nos yeux D'humains Qui nous y aide Afin que nous puissions Fièrement Être véritablement Des témoins De Jésus Et non des témoins De Jéhovah Jésus Merci. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui ne se lassent pas d'annoncer l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Pour les blessés de la vie, les exclus et les personnes qui traversent une épreuve, prions le Seigneur. Pour les enfants en cheminement qui se préparent à communier pour la première fois, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent pour écouter la parole et rompre le pain, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes que la violence et les angoisses de la guerre plongent dans la peur, l'insécurité et l'isolement. Afin qu'elles trouvent compassion, quiétude d'esprit ainsi que l'espérance en des jours meilleurs, prions le Seigneur. Pour toutes nos communautés et nos familles divisées pour une raison ou une autre, prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es la source de notre salut, entends notre prière. Accorde-nous d'être des signes de ta présence, des témoins de ton amour, de ton accompagnement et de ton Esprit Saint. Et donne-nous de te reconnaître en nos frères et sœurs. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Il reviendra comme il l'a dit Il reviendra mon Fils Gardez confiance Il reviendra comme il l'a dit Il reviendra mon Fils Il l'a promis Apprends-nous Marie La confiance Apprends-nous Oh Marie La confiance Apprends-nous Mère du Christ Il parlera dans votre cœur Il parlera mon Fils Il parlera mon Fils Gardez silence Il parlera dans votre cœur Il parlera mon Fils Il parlera mon Fils Il l'a promis Apprends-nous Apprends-nous Le silence Apprends-nous Oh Marie Le silence Apprends-nous Mère du Christ Mère du Christ Mère du Christ Il l'a promis Il l'a promis Il l'a promis Il l'a promis Apprends-nous Prions ensemble Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Seigneur, en ce jour nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi Nous te présentons humblement ce sacrifice Nous t'en prions Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers la réalité céleste Par le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec nous Merci Élevons notre cœur Le grand nombre de ses cœurs Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Seigneur notre Dieu Vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tous lieux Seigneur, Père très Saint Dieu éternel et tout-puissant Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire Vainqueur du péché et de la mort S'élève aujourd'hui au plus haut des cieux Devant les anges émerveillés Lui, le médiateur entre Dieu et les humains Juge du monde et Seigneur de l'univers Sans quitter notre condition humaine Le premier il entre au ciel Tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe Et il donne aux membres de son corps L'espérance de le rejoindre un jour C'est pourquoi la joie pascale rayonne pas tout l'univers La terre entière exulte La puissance d'en haut et les anges dans le ciel Chante sans fin l'hymne de ta gloire Saint est le Seigneur le Dieu de l'univers Hosanna au plus haut des cieux Saint est le Seigneur le Dieu de l'univers Hosanna au plus haut des cieux Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Qu'il soit béni au nom du Seigneur Celui qui est, qui est tel et qui vient Hosanna au plus haut des cieux Hosanna au plus haut des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers Et il est juste que toute la création proclame ta louange Car c'est toi qui donnes la vie C'est toi qui sanctifie toutes choses Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur Avec la puissance de l'Esprit Saint Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin que du levant au couchant du soleil Une offrande au plus soit présentée à ton nom C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi Dieu notre Père Et dans la communion de toute l'Église Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts Par lui que tu as élevé à ta droite Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons Santifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur Qui nous a dit de célébrer ce mystère La nuit même où il fut livré Il prit le pain En te rendant grâce Il dit la bénédiction Il rompit le pain Et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceux-ci est mon corps Livré pour vous De même après le repas il prit la coupe En te rendant grâce il dit la bénédiction Et donnant la coupe à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Christ est venu Christ est né Christ a souffert Christ est mort Christ est ressuscité Christ est vivant Christ reviendra Christ reviendra Christ est là Christ reviendra Christ reviendra En faisant ainsi mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons ce dernier avènement Nous t'offrons Seigneur en action de grâce Ce sacrifice vivant et saint Regarde nous t'en prions L'oblation de ton Église Et deigne reconnaître ton Fils Qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice Pour nous réconcilier avec toi Quand nous serons nourris de son corps et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire Pour que nous obtenions un jour L'héritage promis Avec tes élus En premier lieu La bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les bienheureux apôtres Les glorieux martyrs Et tous les saints et saintes Qui n'essaient d'intercéder auprès de toi Et nous assurent de ton secours Et maintenant nous te supplions Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Etant au monde entier le salut et la paix Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre Dans la foi et la charité En union avec ton serviteur Notre pape François Et notre évêque Gaétan L'ensemble des évêques Les prêtres Les diacres Et tout le peuple Que tu as racheté Écoute en ta bonté Les prières de ta famille Que tu as voulu rassembler devant toi Dans ta miséricorde Ramène à toi Père Très aimant Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et sœurs défunts Spécialement pour ceux et celles Pour qui cette messe a été demandée Pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde Et ton grâce devant toi Nous te prions En ta bienveillance Accueille-les dans ton royaume Où nous espérons être comblés de ta gloire Tous ensemble et pour l'éternité Par le Christ notre Seigneur Par qui tu donnes au monde Toute grâce et tout bien Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père tout puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Toute honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen A vous Donne-être des témoins Père Donne-nous ton esprit Qui fasse de nous Des témoins de Jésus Notre Père Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre et sur le ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux que nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous de nous Délive-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenis par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute inquiétude Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ notre sauveur Seigneur Jésus-Christ Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Eglise Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi tu viendrais pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec le Christ Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Grand pitié de nous Grand pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Grand pitié de nous Grand pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Heureux et heureuse les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur est le péché du monde Et le péché du monde A l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Et le péché du monde Et le péché du monde Le corps du Christ Le corps du Christ Bien joué à l'extérieur Le corps du Christ Le corps du Christ Le corps de Christ, le corps de Christ. Le corps de Christ, 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 le corps de Christ. J'ai reçu pour te chercher Mais dans mes pas cette clarté Un peu de force pour marcher Venir vers toi J'ai reçu pour te trouver Mais dans mes mains cette gaieté Ce goût du vrai pour discerner Que c'est bien toi Jésus sur mon chemin Mais dans mes mains ce bout de pain Ce qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Mais dans mes mains ce bout de pain Ce qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus pour te chanter Mets dans ma foi des mots de paix Des mots d'espoir et d'amitié Des mots de toi Jésus pour te servir Mets dans mes mains ce grand désir De tout donner Jusqu'à mourir pour vivre en toi Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce bout de pain Qui est le tien pour un matin Qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce qui est le tien pour un matin Mets dans mes mains ce qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce bout de pain Des mots de paix Des mots d'amour et d'amitié Qui vient de toi Jésus pour te servir Mets dans mes mains ce qui est le tien pour un matin Mets dans mes mains ce qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce bout de pain Qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus pour te prier Mets dans mes mains ce bout de pain Mets dans mes mains ce bout de pain Qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus pour te prier Jésus pour t'annoncer Mets dans ma vie cette bonté La tolérance et le respect Qui vient de toi Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce bout de pain Qui est le tien pour un matin Trouver la joie Jésus sur mon chemin Mets dans mes mains ce bout de pain Qui est le tien pour un matin Trouver la joie Prions encore le Seigneur Dieu éternel et tout puissant Tu nous donnes d'avoir part au mystère divin Alors que nous sommes encore sur la terre Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ En qui notre nature humaine est déjà près de toi Lui qui vie et règne pour les siècles des siècles Amen Tel qu'annoncé dans le feuillet paroissial Après la messe, il y aura collecte aux portes de l'Église pour les œuvres pastorales du pape Nous vous remercions pour votre générosité habituelle Samedi, le 4 juin 2022 De 19h à 21h En l'Église de Grande-Rivière Vous êtes cordialement invités à venir célébrer la veillée de Pentecôte Nous vous proposons un temps de prière D'écoute et de méditation de la parole de Dieu Ensemble, nous prierons pour la venue de l'Esprit-Saint Afin qu'il anime nos communautés Qu'il nous unisse dans le Christ Et qu'il nous inspire dans l'annonce de l'Évangile Nous vous demandons de diffuser cette invitation À tous ceux que vous rencontrerez Et nous vous attendons nombreux Maintenant, je vais toucher un petit point un peu plus sensible Vous pouvez vous asseoir quelques secondes Dans le feuillet paroissial Il est mentionné à chaque semaine Que le mois de mai et juin C'est le mois de la capitation Aujourd'hui, je voudrais m'adresser principalement Pas seulement à ceux qui fréquentent cette magnifique Église Mais aussi à tous ceux qui nous écoutent Par le biais de la télévision communautaire Comme ça nous rappelle si bien le message dans le feuillet paroissial Votre Église a besoin de chacun de vous Vous tous qui composez la merveilleuse communauté paroissiale de Grande-Rivière Que vous soyez pratiquant ou non Que vous fréquentiez l'Église ou non Une chose est certaine Vous êtes membre de la communauté paroissiale de Grande-Rivière Et cette Église représente votre appartenance à cette communauté C'est le symbole le plus représentatif de votre appartenance D'autant plus, elle est toujours disponible pour vous Que ce soit pour un baptême, un mariage, une sépulture ou autre événement Elle est toujours là à votre disposition Par indifférence ou simplement parce que vous ne fréquentez pas ce lieu Êtes-vous prêt à laisser votre Église subir la fermeture Parce que vous ne vous sentez pas concerné par son avenir C'est ce qui risque d'arriver Si pour la modique somme de 43,20 $ par année Ce qui représente 3,60 $ par mois Vous ignorez l'appel que je vous lance J'ai un document en main Qui montre que le 11 juin prochain Une Église du lac Saint-Jean sera convertie en crèmerie Et le ridicule va aller jusqu'à donner le nom Crémerie Saint-Crème Je ne crois pas que c'est une avenue de ce genre Qui fait la fierté d'une communauté Pensez à tous ceux qui, au début, ont réussi à construire et à garder cet édifice Avec les moyens qu'ils n'avaient pas dans ce temps-là Ils n'avaient pas les mêmes moyens qu'on a aujourd'hui Mais pourquoi est-ce qu'ils ont réussi ça? Parce qu'ils avaient la fierté d'appartenir à une communauté Pensez-y comme il faut Avec un maigre 3,60 $ par mois Vous pouvez assurer l'avenir de ce monument Qui fait que vous serez fiers de faire partie de la communauté de Grande-Rivière Je vous demande humblement De propager ce besoin de votre Église Pour assurer sa survie Parlez-en autour de vous À vos amis À vos parents À tous ceux que vous connaissez Et qui ne fréquentent pas l'Église Expliquez-leur Que c'est une question de fierté et d'honneur De s'acquitter de sa dîme L'enveloppe reçue par la Poste Vous propose plusieurs modalités de paiement Et si pour hasard vous ne l'avez plus Un petit coup de téléphone au présbytère Vous apportera une solution rapide à cet inconvénient C'est important de répandre ce message Car par votre don Vous avez la possibilité de faire toute la différence Car ce monument Qui fait la fierté de notre communauté Il vous appartient Vous avez son avenir entre vos mains Je termine en souhaitant Que votre réponse positive à cette demande Puisse faire la différence Il n'est pas trop tard Merci pour votre écoute Le Seigneur soit avec vous Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Bonne journée, bonne semaine à tous et à toutes Merci La ville de Grande-Rivière Et la caisse Desjardins du littoral gaspésien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada